À présent, nous allons passer à l'échange des questions-réponses sur l'excellence Mme Samuel Azoulou, président de la République de Tanzanie. L'excellence, M. le Président de la République démocratique du Congo. Je vous invite respectueusement Mme la Présidente de la République de Tanzanie à prendre en premier la parole. Je vous invite à vous présenter ce qu'il y a eu comme une confrontation entre les deux chefs d'État. Et je vous invite à vous abonner à la question de vos ennemi. Je vous invite à vous abonner à la question de Mme Samuel Azoulou, président de la République de Tanzanie. Je vous invite à vous abonner à la question de Mme Samuel Azoulou. Je vous invite à vous abonner à la question de Mme Samuel Azoulou. Je vous invite à vous abonner à la question de Mme Samuel Azoulou. Je vous invite à vous abonner à la question de Mme Samuel Azoulou. Je vous invite à vous abonner à la question de Mme Samuel Azoulou. Il y a la délégation de la SADEC. 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 C'est pour nous un très grand honneur de recevoir la présidente. de la SADEC. Il y a la délégation de la SADEC. officielle de la part de la présidente de la République unie de Tanzanie, dans le but de raffermir les relations entre nos deux pays. Et, comme vous le savez, je suis un fervent, un fervent activiste de la cause africaine. Je m'inscris totalement dans cette dynamique de la création de la zone de libre-échange, mais je ne me fais pas d'illusions. La zone de libre-échange continentale ne se fera que par étapes. Il y a la délégation de la Je ne crois pas que l'Afrique se développe ou développe sa zone de libre-change directement au niveau continental, donc ça doit être par étapes. C'est pour ça que c'est là l'importance des communautés économiques régionales. Et dans ce cadre-là, nous nous retrouvons avec la Tanzanie dans deux communautés économiques régionales. La communauté d'Afrique du Nord et la communauté d'Afrique du Nord. Et c'est donc en se rapprochant comme ça que nous pouvons davantage renforcer. Les positions de nos pays respectifs et les mettre, mettre ces pays donc sur la voie du développement. Les chiffres indiquent qu'il n'y a à peu près que 16% d'échanges économiques et commerciaux entre les pays d'Afrique. C'est très, très peu et totalement inconcevable. La communauté d'Afrique du Nord et la communauté d'Afrique du Nord. Et c'est donc sur tous ces sujets que nous nous sommes étendus avec évidemment l'engagement de se revoir cette fois-là en Tanzanie lors de ma prochaine visite pour sceller ce qui a été convenu. La présidente de la République unie de Tanzanie, Maman Samia Sulu, vous l'a dit. Nous allons, elle vous a étayé un certain nombre de secteurs dans lesquels nous allons évoluer. Lors de ma prochaine visite, nous signerons des accords plus clairs parce qu'entre temps, nos experts doivent travailler, doivent préparer les dossiers pour que le moment venu, nous puissions signer des engagements très clairs entre nos deux pays. Pour terminer, je voudrais peut-être faire un hommage à cette dame, cette maman qui est une femme vraiment qui m'a fait une impression extraordinaire, une femme de caractère, une femme d'expérience, une femme intelligente et vraiment sur laquelle l'Afrique peut compter. Merci. 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 Je voulais dire, c'est une très bonne question. Il n'y a pas de secret pour ce genre de choses, de sujets. qu'il faut tout simplement aller sur des sujets qui vous concernent de manière bilatérale et qui vont dans le sens de développement, dans le sens d'intérêt commun entre vos pays. Merci. 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 Et pour moi, ce n'est que comme ça que l'on peut en amont régler les problèmes sécuritaires. vous comprendrez que je sois le premier affecté, pour ne pas dire déçu, parce que la République démocratique du Congo, mon pays, vit en ce moment à cause d'un de nos voisins, le Rwanda, pour le citer, qui pourtant a eu aussi à marcher dans cette vision, mais qui aujourd'hui nous pose des problèmes. Il faut le dire clairement. Et donc, par rapport à cela, je crois que nous avons un impératif, c'est celui de revenir à la paix pour continuer sur le chemin que nous nous étions fixés. Et pour cela, je suis intransigeant. Merci. 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 Thank you. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501